Pour la taille du silex, on va partir d'un bloc de silex, un remyant de silex, qu'on va trouver dans la nature. On va utiliser, donc il y a plusieurs techniques, le percuteur, au départ on va utiliser le percuteur dur. Donc, c'est toujours un bloc de quartz, de quartzite. Alors, on va utiliser un percuteur plus ou moins lourd, et une matière différente, en fonction de l'éclat qu'on veut à le lever. Si on veut à le lever un gros éclat, on va utiliser un percuteur un peu plus lourd, un peu plus dense. Donc ici, on va essayer d'enlever un gros éclat. Avec le percuteur dur, on va lever un éclat épais, contrairement au percuteur tendre qu'on verra tout à l'heure. Avant de le percuter, on va préparer le point d'impact de la pièce. Maintenant, on va voir la taille au percuteur tendre. Alors, le percuteur tendre, on va utiliser un bois de cerf. L'idéal, c'est le bois de rennes, mais il n'en a pas. Ou sinon, un bois dur, tel que le buis, un morceau de buis. Donc, on va essayer de lever quelques éclats avec un bois de cerf. Et puis, on va essayer d'avoir un bois de cerf. Donc, on va utiliser cette technique pour finir la pièce, finir l'outil. Je vais essayer avec un petit éclair, un peu comme ça. Donc, on va utiliser cette technique pour fabriquer des pointes de flèches, par exemple, polyolithiques supérieures ou néolithiques. Donc, avec une pointe en cuivre, c'est la même technique. C'est la technique, hein ? Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021